Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée, que vous avez passé un bon week-end, pensez à vous abonner, c'est écrit là, et payez au figuement cher avec le lien en description, c'est toujours sympa et en plus ça soutient la chaîne. Comme tous les dimanches soirs, on est le dimanche 13 août 2023, on se retrouve pour les précommandes de samedi prochain, samedi 19 août 2023 à 11h sur le site de Game Workshop pour les précommandes de Game Workshop, et si vous aimez Warhammer 40 000, vous allez avoir quand même pas mal de choses, avec un petit bonus pour les Space Marines ou alors toutes les bandes Kill Team qu'on attendait, il y a enfin toutes les bandes Kill Team qui n'étaient pas encore sorties en fin de 9ème édition, enfin même si Kill Team ça reste dans le même délire, ça va peut-être changer, on sait pas trop, on verra. Enfin non, en fait c'est la dernière saison de Kill Team, c'est écrit là. Donc, en termes de Space Marines, vous allez avoir la Vanguard Task Force qui va sortir, j'ai très très hâte de voir son prix, parce que c'est en gros, gros sommaire d'eau, l'ancien, enfin plutôt l'ancienne combat de patrol, il y avait ça plus un impulsor qui coûte 60 et quelques euros, mine de rien quand même, donc c'est déjà très rentable, sachez que cependant ce sont uniquement des figurines easy to build, dans le sens où il n'y a aucune option d'armes, c'est-à-dire que là, ce Marines qui jette la grenade, il est obligé d'être monté comme ça, il n'a aucune autre option. Donc ce sont des incursors de partout, on a 3 snipers, on va avoir 3 éliminators et un petit sergent, ou lieutenant plutôt, lieutenant en armure Phobos, qui est juste ici, donc en gros, on a exactement l'ancienne combat de patrol, d'ailleurs je vais regarder juste si elle y a encore ou pas du tout, qui était vendue donc à 125 euros prix Game Workshop, et patrouille, hop là, et qui du coup ressort juste sans l'impulsor, donc avoir un petit peu le prix, très curieux de ça, on verra ça demain, non malheureusement, elle n'y est pas, et combien ça coûte un impulsor, c'était ça la question, même si surtout demain, 65 euros quand même, donc en gros, on avait exactement ça, plus un impulsor à 65 euros, pour 125 balles, donc très très hâte de voir les prix demain matin, pour voir si c'est pas abusé, parce que s'ils vendent ça 100 balles, c'est clairement trop, trop trop cher, sachez également que à la base, ça s'est sorti dans une boîte qui opposait les SMC, avec 10 SMC, enfin Space Marine du KO du coup, 10 légionnaires, en Easy to beat également, sans option d'armes, plus la fameuse grave avec l'araignée et les deux oblitérateurs, plus le maître infernal, non, comment il s'appelle déjà, le maître des possessions, le master possession, qui est juste ici, et qui ressort du coup aussi samedi prochain, plus un capitaine en armée fois boss, plus tout ça, le tout pour 125 balles, donc voilà, mais c'était en V8, c'était il y a longtemps, mais sachez que voilà, c'est comme ça, j'en avais acheté deux, j'ai bien fait, j'ai bien fait, parce que je joue les deux armées et tout, donc voilà, très très hâte d'avoir les prix demain, pour voir un petit peu ce que ça donnera, vous avez également du coup, je sais pas si tu as vite fait, le capitaine avec bouclier relique, et le lieutenant avec bouclier Storm du coup, c'est rigolo, c'est un bouclier relique, un bouclier Storm, ça donne la même chose, donc en gros, les deux figurines qui étaient dans Indometheus, et ou alors chacune dans un des deux starters de la 9e édition de Warhammer 40 000, le lieutenant lui était dans le starter à 40€, et lui était dans le starter à 80€, et également à celui à 145, puisque c'était les mêmes figurines dedans, il n'y avait que les décors qui changeaient, plus le livre de règles, donc ces deux figurines là, qui d'ailleurs, lui, est sorti à 1€ techniquement, parce qu'il était sorti dans un numéro à 2€, le premier numéro de Warhammer Imperium, avec son pote le garde-royal Necron, avec qui il était en face, et lui, je sais plus, mais je sais qu'il est dans l'Imperium aussi, il est peut-être sorti, je sais pas, à 4€, 5€, ou alors à 10€, avec sûrement son pote auquel il était attaché, parce que les grappes, il y avait un Necron et un capitaine qui étaient en face. Donc voilà, très rare d'avoir le prix de ça aussi, parce que j'espère que c'est pas déconnant, un truc à, je pense à 30 et quelques, 32,50€ les deux, ou un truc comme ça, c'est déjà plus cher que tout ce qu'on pouvait avoir avant, mais ça passerait, je pense, je suis pas sûr, je sais pas, mais voilà, j'espère que le prix sera pas déconnant, même chose pour lui, parce que mine de rien, enfin il sera sûrement peut-être à 32,50€, normalement c'est 24€ les persos en général, quand c'est pas des persos nommés, je vais aller vérifier chez nos amis les SMC, combien ça coûte, mais normalement c'est 24 et quelques, 32,50€, mais lui il est gros, voilà, 24, 30€, mais il est nommé, donc ça compte pas, 24, 24, 24, j'espère, 32,50€, mais il est nommé, 32,50€, mais ils sont 3, donc j'espère qu'il sortira à 24€, on verra ça demain matin, de toute façon, lundi matin c'est les prix, il n'y a pas eu les prix la semaine dernière, puisqu'il n'y avait que le Diorama, il y avait deux figures et une Forge World, et on n'a pas les prix pour Forge World, donc le Diorama Signor de Zano, mais demain on aura les prix de tout ça, parce que ça c'est commandable chez les revendeurs indépendants, on rentre maintenant dans Warhammer 40 000 Kill Team, vous avez donc le Kill Team annual 2023, la session de Galop Dark du coup, qui est dispo avec toutes les règles qui vont bien, pardon, dedans, etc, etc, 296 pages quand même, donc je ne joue pas avec Kill Team, je ne sais pas, 286 pages, voilà c'est là, je ne sais pas à quel point c'est important ou pas important, mais voilà pour les joueurs Kill Team, et bien si jamais ça vous intéresse, si jamais vous n'avez pas tout acheté, parce que je présume que ça reprend juste tout en fait, tout ce qui est sorti, si jamais vous n'avez pas tout acheté, mais que vous avez acheté des bandes à part, ou que vous allez acheter une des bandes qui sont juste en dessous, parce qu'elles sortent donc toutes, comme j'ai déjà dit, et bien tout celle qui n'est pas disponible, et bien peut-être que ça vous intéressera, à voir, très hâte de voir le prix aussi, j'espère que ça ne sera pas trop cher, on va donc avoir les Falgor Ravagers, qui sont également disponibles dans l'index SMC, bien évidemment, jouables à la fin, donc du coup, ils étaient jouables que, enfin, ils étaient jouables, ils étaient jouables en tant que figurine, Weezy Wig, que par ceux qui avaient acheté la boîte Kill Team, donc maintenant, ça sera disponible pour tout le monde, également la main de l'arc-on, de l'arc-on sûrement, du coup, la grappe en plus, enfin, en gros, c'est juste la grappe des Kabbalists standards, plus une grappe en plus, avec quelques petites amations, quelques têtes en plus, quelques armes en plus, qu'on voit ici, le petit corbeau, etc., donc toujours sympa, en gros, si jamais ça fait comme les SMC, typiquement, les SMC, alors si on classe par prix, on a la grappe des Légionnaires, tac, la grappe des Légionnaires version Kill Team, qui est à peine plus chère, voilà, Kill Team Légionnaire, 55€, donc 5€ de plus, pour avoir accès à des armes en plus, contre 50€, les Légionnaires standards, ah bah non, ils ont juste été supprimés, ils ont disparu, donc voilà, ah non, ils sont là, voilà, donc vous avez la grappe des Spécimes Marines du Chaos, à 55€, et finalement, c'est au même prix, vous avez les Kill Team Légionnaires, qui sont exactement les deux mêmes grappes, avec juste, les améliorations en plus, donc la tête du sergent, qui a changé, option de la hache à deux mains, quelques options en plus, parce que du coup, c'est une petite grappe d'amélioration, que vous avez eu, juste donné avec, elle est où cette grappe d'amélioration, voilà ça, en gros, c'est le même prix, sauf que vous avez ça en plus, donc en gros, vous êtes content de l'avoir, et j'espère que ça sera la même chose, pour les Kabalites, et qu'ils auront le même prix, que les Kabalites, avec du coup, l'option, et ce sera juste Kill Team, End of the Harkon, ça serait top top, on a également les Earthkin, Earthkin Salvager, donc du coup, même chose, la boîte de Earthkin de base, avec une grappe d'amélioration, toujours pareil, j'espère que ça sera exactement le même prix, que la boîte standard, avec la grappe d'amélioration, comme ça au moins, on ne pourra acheter que celle-là, les agents inquisitoriaux, du coup, avec pas mal de refondes, finalement, mine de rien, je disais dans ma vidéo, il n'y a pas longtemps, qu'il y avait des trucs, qui n'étaient pas là, mais c'est beaucoup de choses, qui étaient plus disponibles, déjà à la vente, donc ça va, mais quelques refondes de trucs, qu'on n'avait plus depuis longtemps, notamment le nouveau serviteur, qui est quand même, beaucoup plus joli, que l'ancien serviteur, j'espère qu'il a des options, pour Multifuseur, je ne sais pas trop, et enfin du coup, l'upgrade Kill Team, Killzone plutôt, Call of Fall du coup, juste ici, avec en gros, les petits décors en plus, qui étaient dans la dernière boi-boite, du côté de Horus Ceresi, donc maintenant, on est chez Forgeworld, on va avoir le Préator, le Préator, en armure Tartaros, Imperial Fist, donc juste, un standard, ce n'est pas un nommé, qui sera du coup, en précommande, et du côté de la Black Librarie, allez savoir pourquoi, mais le bouquin numéro 6, du siège de Terrar, ressort, voilà, moi je l'ai en français, donc il est déjà sorti, il y a fort longtemps, là, on attend le numéro 2, de The End of the Death, donc la fin et la mort, qui est l'avant, du coup, dernier bouquin du siège de Terrar, c'est celui-là qu'on attend, mais il ressort, bon du coup, que en anglais, enfin en tout cas, pour le moment, mais il ressort, en précommande, samedi prochain, qui opposera, ou que vous ne l'auriez pas vu, notre ami Mortarion, déjà prince démonifié, contre Jakataïkan, avant qu'il disparaisse, et également aussi, une petite carte, assez jolie, qui est la dévastation, du palais intérieur, impérial, petite carte, qui va sûrement partir, excessivement vite, qui est de taille A2, et dont on n'a pas, le nombre d'exemplaires, disponible, mais ça partira, sûrement, très, très très vite, donc si jamais ça vous intéresse, que vous trouvez ça joli, avec le petit, le petit symbole, weight scare et tout, et bien, je vous conseille, d'être chaud patate, comme je vous l'ai déjà dit, vous allez sur le site, de Game Workshop, à 10h55, c'est 11h, et à 10h55, et là, derrière moi, vous avez, nouveau en exclusivité, hop, et vous allez dans, précommande, ici, et à 10h55, vous aurez, la petite carte, qui sera, juste ici, disponible, et ça pourra du coup, vous aider à l'avoir, du coup, un lore master, sur nos amis, les titans, voilà, voilà, c'est tout pour les précaux, je pense qu'il y a quand même, pas mal de choses, qui doivent intéresser, pas mal de monde, et je suis très content, qu'il ressorte ça, en espérant, que ça ne devienne pas, à un prix, exagéré, déjà, parce que, c'est la seule façon, d'avoir des éliminators, des, ouais, c'est suppresseurs, pardon, éliminators, c'est eux, c'est la seule façon, d'avoir des suppresseurs, parce qu'ils n'ont toujours pas, juste, simplement, ressorti, une grappe de suppresseurs, donc ça, c'est pas foufou, mais qui plus est, c'est toujours, je trouve, très très bien, ce genre de boîte, pour commencer, facilement et rapidement, les Space Marines, c'est-à-dire que, enfin, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pris, deux fois la boîte, de l'époque, qui s'appelait, j'ai oublié le nom, je crois que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai oublié là, qui était, SMC contre Space Marine, et je trouve que c'est très très bien, en termes de, de force, pour commencer, je pense que tu peux prendre ça, avec, une petite, une petite patrouille Space Marine en plus, et une patrouille qui donnerait, des trucs un peu différents, et notamment aussi, bien, le petit, impulseur qu'on a perdu, et je pense que ça pourrait être, pas mal du tout, comme un, pour un petit début d'armée, on a quoi en patrouille Space Marine, on a celle-là, celle-là, elles sont pas full-full, moi je la prendrai, la Task Force là, juste ici, la Vanguard Task Force, avec la patrouille Blood Angels, qui fait partie de mes préférés, même si j'aime aussi beaucoup, la Dark Angel, en termes de tarif, elle est pas mal, ou alors si je voulais, plus d'intercessors, mais je sais pas trop, à voir, mais en tout cas, je pense que ça se complètera, très très bien, avec une ou plusieurs autres patrouilles, donc à voir demain, le tarif, à voir s'ils sont pas déconnés, parce que mine de rien, en fait, à côté, on se séparait, on est sur 50 balles, la boîte ici, 50 balles, ou 55, ou peut-être même 45, ceux-là, là, 32 euros lui, ou 24, un truc comme ça, et eux, ils ont pas de prix, mais ils vaudraient dans les 45, un truc du genre, donc on est potentiellement à cher, mais, c'est du easy to build, sans aucune option, et c'est un pack de démarrage complet, donc, à un moment, il faut pas non plus que ça soit, trop trop cher, et encore une fois, c'était disponible, dans la Combat Patrol, je vais essayer de la retrouver, juste pour qu'on vérifie, si j'ai pas oublié un truc, mais normalement, c'était exactement celle-ci, tac, 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 eh bien, voici donc, la Combat Patrol, avec du coup, exactement, 18 figurines, et là, on en a, 10, plus 6, donc 17, on a 10 incursors, un lieutenant, 3 éliminateurs, 3 suppressors, plus du coup, le, l'impulsor, le tout pour 25 balles, donc on saura demain, si Games a déconné, ou pas, et si jamais Games a déconné, et que ça vous intéresse, je vous conseille fortement, d'essayer, de trouver, cette boîte, parce que sinon, ça va être, un petit peu, un petit peu dommage, un petit peu compliqué, pour vous, voilà, voilà, je vous fais donc, des petits bisous, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis, bah, demain matin, environ 11h, un truc du genre, pour les tarifs, Game Workshop, ciao, bonne fin de week-end demain, ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada